Bonjour, Arnaud des magasins Sports System, les magasins spécialistes tennis. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va vous montrer comment bien changer son grip et son surgrip pour les raquettes de tennis. Nous allons changer donc le surgrip de cette raquette qui est sale, qui est usée et qui est très lisse, donc une mauvaise prise en main. Donc je commence par enlever le scotch qui tient le surgrip. Et je déroule le surgrip. Je prends mon surgrip, je le déroule En général, on a toujours une face qui est protégée par un film plastique. Donc j'enlève ce film plastique, là c'est le petit autocollant qui va me servir à poser sur le manche. J'enlève ce film plastique qui sera donc en contact avec la main et non pas avec la raquette. La partie autocollante, en haut, contre le manche de la raquette. J'appuie, ça s'en va pas. Alors le reste n'est pas adhésif. Il sera juste maintenu grâce à la pression et à la tension de surgrip. Donc je fais un tour complet en haut, un tour écart même, en tirant un petit peu, en suivant le haut du bouchon. Là j'ai fini mon tour. Je continue un petit peu à l'horizontale et là je commence à abaisser en tirant légèrement. Et je recouvre d'environ 5 mm le surgrip, en tirant légèrement. Je continue à descendre, toujours avec les 5 mm de rabat. Et je vais jusqu'en bas du manche. Je tire légèrement. Voilà. J'arrive en bas du manche ou je fais le tour du manche jusqu'à la fin du grip. Ou je coupe en biseau pour que le surgrip arrive directement à la bonne taille du manche. Là j'ai choisi de finir en biseau. Je finis le tour du manche. La finition est horizontale, impeccable. Et je viens scotcher mon surgrip. Je fais le tour du manche. Voilà, mon surgrip est posé. Là on va voir le remplacement du grip, grip d'origine, qui est très usé, très sale et qui est totalement glissant. Donc la différence avec la pose du surgrip, c'est que là nous allons arriver sur le manche d'origine, le bois directement, et le grip est autocollant. Donc il va coller au manche en bois de la raquette. Je descends le petit caoutchouc, qu'il y a ou pas sur les différentes raquettes. J'enlève le scotch, et je déroule le grip. Le grip est en général tenu par les agrafes. Je déchire. Voilà. J'enlève le surplus du scotch. Voilà, le manche est propre. Je vais pouvoir poser mon grip. J'ai choisi un grip Babola. Je le déroule. Il y a donc une partie autocollante, qui ira contre le manche de la raquette. Et la partie, qui est protégée par un film plastique, qui touchera la main directement. J'enlève toute la bande protectrice autocollante, et je commence à poser mon grip à l'endroit des agrafes. Comme pour le surgrip, je fais un tour écart à l'horizontale, en tirant bien mon grip. Voilà. Là, j'en suis à un tour. Je continue un tout petit peu à l'horizontale, et je commence à descendre, en tirant bien mon grip. Je chevauche de 2 à 3 mm à chaque rebord, tout en tirant. Voilà. Lorsque j'arrive au bout, je coupe en biseau comme pour le surgrip. J'ai coupé mon grip en biseau pour arriver au bout du manche. Je finis donc à l'horizontale et je peux mettre mon scotch. Si vous avez le petit caoutchouc, vous pouvez le remettre également. Voilà, le grip est posé, c'est parti ! Voilà, on vous a montré comment remplacer les grips et les surgrips de vos raquettes. Les grosses différences entre les deux, c'est que le grip est autocollant. Il va falloir le tirer un petit peu plus sur le manche en résine directement, alors que le surgrip n'est pas autocollant. Vous le tirez, il s'accroche directement sur le grip et c'est la tension qui va faire qu'il est mis en place. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook pour avoir toutes nos actualités et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. A bientôt !